Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club ! On se retrouve pour un nouveau numéro des 5 news WWE de la semaine où je reviens sur l'actualité du catch pour tous ceux qui n'avaient pas le temps de suivre l'actu cette semaine. Comme d'habitude, likez la vidéo pour soutenir Catch Club et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Je vous invite à faire un tour sur la vidéo que j'ai posté il y a quelques jours concernant l'affaire Hogan où j'explique les raisons de son exclusion de la WWE à cause d'une sex tape et des propos racistes. Et je reviens sur son potentiel retour au sein de la fédération. Il y a beaucoup d'avis différents concernant son retour dans les commentaires de la vidéo donc n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à la vidéo et donner votre avis également. Pour ou contre un retour de Hogan à la WWE. Allez c'est parti pour les news ! Comme je vous en avais parlé dans le dernier numéro, Stephanie McMahon et Triple H accompagné par Vince McMahon ont annoncé lors de Raw que la WWE tiendra son premier pay-per-view 100% féminin le 28 octobre prochain au Nassau Coliseum à Long Island. Le show portera le nom de Evolution et comportera 50 lutteuses actuelles et passées de la WWE. Trish, Stratus et Lita sont déjà annoncés pour le show. Nous aurons également les défenses des titres féminins de Raw, SmackDown, NXT, NXT UK ainsi que la finale du tournoi Mae Young classique. Une catcheuse a cependant déjà indiqué qu'elle refuserait d'y participer si on l'invite. Il s'agit de l'ancienne diva Gail Kim, qui n'a clairement pas apprécié les années qu'elle a passé à la WWE. Au contraire, elle a indiqué que le seul endroit où elle serait heureuse d'effectuer un retour serait Impact Wrestling, anciennement la TNA. En parlant de Vince McMahon, selon le journaliste américain Dave Meltzer, qui se trompe la moitié du temps sur ces infos, Vince ne souhaiterait plus apparaître à la télévision dorénavant car il aurait l'air trop vieux. C'est pourquoi Triple H et Stephanie étaient à Raw pour faire l'annonce concernant le show Evolution. Et c'est également eux qui ont négocié les contrats télé que viennent de signer la WWE. Selon le journaliste Meltzer, Vince pense avoir l'air trop âgé et souhaite donner une autre image à la WWE. Après, selon moi, c'est tout simplement la phase de transition. Vince comprend qu'il doit se retirer pour passer le flambeau à Triple H et Stephanie petit à petit, même s'il ne quittera jamais totalement la WWE et sera toujours celui qui prend les décisions finales. Bobby Lashley veut affronter Brock Lesnar, mais pas dans un match de catch. Voici ce qu'il déclare. Nos carrières sont tellement similaires. Nous étions tous les deux des mecs de la WWE, puis nous sommes partis combattre, puis nous sommes tous les deux revenus à la WWE. J'ai suggéré un match de MMA quand je suis revenu à la fédération, mais le problème c'est que je suis actuellement signé chez le Bellator, une fédération de MMA. Et Lesnar lui est sous contrat avec l'UFC, la fédération numéro 1 de MMA au monde. Mais si nous pouvions arriver à un accord entre la Bellator, l'UFC et la WWE, j'adorerais pouvoir affronter Lesnar dans l'octogone. Et je suis certain que les fans apprécieraient aussi. Depuis des années, je reçois des dizaines de messages de personnes qui souhaitent me voir affronter Lesnar dans un combat Free Fight. Je pense que ce match doit se réaliser. C'est écrit depuis que j'ai commencé ma carrière. Depuis que j'ai mis les pieds dans un ring, on m'a toujours comparé à Brock Lesnar. Comme vous l'aurez compris, Lashley souhaite affronter Lesnar dans un combat de MMA, comme à l'UFC, mais le problème c'est que Lashley est lui-même sous contrat avec une autre fédération que l'UFC pour le moment. Donc l'organisation du match va être assez compliquée. Mais on sait tous qu'il ne faut jamais dire jamais. Mad Riddle est l'une des sensations du circuit indépendant. Ancien combattant UFC, il avait enchaîné 4 victoires d'affilée dans l'octogone avant d'être renvoyé en 2013 pour avoir été contrôlé positif au cannabis. Depuis, le combattant s'est reconverti au catch avec succès, devenant très rapidement un gros nom du circuit indépendant et un favori de la foule grâce à son style de combat dérivé du MMA, sa facilité à s'être adapté au monde du catch et le fait qu'il ne cache absolument pas son penchant pour la marijuana. La WWE suivait le catcheur de très près depuis ses débuts et William Regal lui avait notamment dit de continuer à engranger de l'expérience sur le circuit indépendant pour le moment, jusqu'à ce que la WWE vienne vers lui. Il semblerait que ce soit le cas car Mad Riddle vient d'annuler plusieurs bookings qu'il avait lors du week-end de Summerslam. Il aurait apparemment le choix entre un contrat à la WWE mais aussi la New Japan qui serait également très intéressée. S'il choisit la New Japan, il devra forcément se calmer niveau fumette car la drogue est strictement interdite au Japon. Par contre, une source a confié au journaliste qu'à la WWE, fumer est plus ou moins tolérée et que les catcheurs reçoivent une simple amende de 2500 dollars s'ils sont contrôlés positifs au cannabis. Amende qu'ils paient avec plaisir et qu'ils appellent l'amende bœuf entre eux. Enfin, une anecdote concernant Ced Rollins et la pression que peut subir un catcheur lors des tournées. Pour info, il faut savoir que tout comme CM Punk ou encore les Young Bucks, Ced Rollins est ce qu'on appelle Straight Edge, un mode de vie incluant qu'il ne boit pas d'alcool et ne prend pas de drogue. Voici ce qu'il déclare sur sa première tournée internationale. J'avais 25 ou 26 ans et c'était ma première tournée internationale avec la Fédération. J'étais encore à NXT. Nous étions en Egypte, je suis allé me coucher mais j'ai reçu un appel me demandant de descendre pour traîner avec les lutteurs. Il était 1h du matin et je dormais, mais je me suis dit ok cool, allons voir les collègues. Je savais en y allant qu'ils allaient essayer de me faire boire. Petite anecdote, je n'ai jamais été sous de ma vie. J'ai pris une bière ce soir-là que je faisais semblant de siroter. Je leur ai dit que je resterai debout aussi tard que les autres, je vais passer du temps avec eux, mais je ne vais pas prendre de shooter ou me bourrer la gueule et faire n'importe quoi. Et là, certains catchers se sont retournés contre moi en me disant « Ah, tu penses que t'es meilleur que nous ? Que t'es supérieur ? » Mais au final, toutes les personnes qui ont essayé de me mettre la pression pour boire se sont excusées le lendemain, toutes sauf une, mais je ne citerai pas de nom. Personnellement, je parie que le connard qui s'est pas excusé, c'est JBL. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Laissez vos remarques concernant les news dans les commentaires de la vidéo et je vous répondrai. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et évidemment à vous abonner à la chaîne. Pour tous les nouveaux abonnés, sachez que j'étais à WrestleMania 34, NXT TakeOver et Raw cette année et j'ai filmé mon voyage. Les meilleurs moments sont disponibles sur la chaîne en trois parties avec des images des shows où j'étais, des reviews et des petites visites de la Nouvelle Orléans, notamment en compagnie de notre commentateur préféré, Christophagius. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, les trois vidéos s'affichent actuellement sur l'écran. Ciao tout le monde !